Hello ! Dans cette vidéo, on va parler encore de respiration et je voudrais te parler de trois types de respiration. Mais avant cela, je voudrais faire une petite mise au point. Vous êtes plusieurs à me faire la remarque en disant « Antoine, comment tu peux être concentré sur deux choses à la fois ? Attention quand tu conduis. » Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour cela que je voudrais vraiment te confirmer que ma concentration principale est dédiée à ma conduite. C'est pour cela que des fois quand je te parle, je fais des pauses parce que tout d'un coup, je suis à un rond-point et donc je surveille les priorités. C'est pour cela que des fois, je m'arrête de parler. Très clairement, si je ne conduisais pas, il y aurait moins d'œufs, il y aurait moins de pauses. Mon contenu serait peut-être plus structuré. On va dire que la qualité du message serait peut-être meilleure si je ne conduisais pas. Mais moi, ma priorité, c'est que tu puisses comprendre les trucs et que tu puisses avancer. Tu vois, on n'a pas le temps. Il faut y aller, là, il faut avancer. Donc, j'essaie de te donner un maximum de choses. Mais rassure-toi, je suis concentré surtout sur ma conduite et je te parle comme si je parlais à mon voisin qui est à côté de moi. Enfin, là, je n'ai pas de voisin, je suis tout seul. Bon, tu vois là par exemple, il y a un camion. Eh bien, je vais surveiller ce camion avant de m'engager dans le rond-point. Alors, là, c'est pareil, on attend. Ok, ça marche. Alors, je voulais te parler de respiration. Il y a, on peut distinguer trois formes de respiration par rapport au mouvement de ton corps. Et je t'invite à les tester là tout de suite maintenant. Il y a la première respiration qui est une respiration très, très haute. qu'on va l'appeler la respiration claviculaire. Pourquoi ? Parce que tes clavicules qui sont là vont se soulever. Donc là, c'est typiquement les épaules qui se soulèvent. C'est une respiration qui est très, très haute au niveau du corps. C'est une respiration qui est assez énergisante. D'ailleurs, on va avoir la tête qui tourne assez rapidement si on le fait trop. C'est une respiration qui va activer ton système sympathique, ton système nerveux sympathique. Et donc, on peut le tester, on y va. Vas-y, tu peux le faire. Donc, tu respires vraiment en soulevant les épaules et en soulevant les clavicules, en se soulevant en fait, en étant tractées vers le haut, elles vont accroître le volume de ta cage thoracique. Il y a de l'air qui va rentrer. Donc ça, ça marche. C'est un premier type de respiration. Maintenant, il y a un deuxième type de respiration qui sera là plus centré sur le milieu du torse. Et si tu mets tes mains comme ça de part et d'autre de tes côtes, moi, je ne peux pas le faire là parce que je conduis, mais si tu te tiens debout et que tu mets tes mains de part et d'autre de tes côtes, tu vas sentir que tes mains vont être poussées vers l'extérieur quand tu prends une grande respiration. Et donc là, je t'invite à le faire en mettant ton attention sur le bas de tes côtes, ce qui va permettre à tes côtes de s'ouvrir. On parle de mouvements en ans de saut, comme l'anse d'un saut. Mais ce qui est sûr, c'est que tes mains vont être repoussées vers les extérieurs comme ça parce que là, on accroît le volume de tes poumons par le côté, ce qui a aussi l'intérêt de pouvoir faire rentrer l'air. Dans ce cas-là, tes épaules vont moins bouger. On est plus là au niveau latéral du thorax. Tu peux sentir aussi les choses dans le dos. Et puis, petit rond-point. Voilà, il y a le monsieur, il a une canne à pêche, je tiens, il m'a pêché. Et puis, troisième forme de respiration. Tu sais qu'on parle très souvent de respiration abdominale, de respiration ventrale. Donc là, on va apporter notre concentration très bas sous le nombril et tu vas donc respirer par la bouche comme ça en vraiment en te concentrant sur cette zone. Et là, tu vas sentir une expansion au niveau du ventre. Ton ventre va comme se gonfler au moment où l'air rentre. Donc, je t'invite à tester aussi cette respiration. Vas-y, je te laisse faire. Et là, tu as donc une troisième forme de respiration. Alors évidemment, quand on respire en fonction de l'activité que l'on fait, on peut avoir plutôt l'une ou plutôt l'autre de ces trois respirations. Et on peut avoir aussi une combinaison. Tout n'est pas un tableau, ce n'est pas un tableur. Tu vois, case 1, case 2. Non, on peut avoir des combinaisons de tout cela. Cela peut se combiner avec une prépondérance abdominale, une prépondérance au niveau des côtes ou des épaules en fonction de ce qui bouge le plus. Et alors, en fonction des pratiques, je t'ai expliqué, certains vont plutôt privilégier tel type de respiration. Tu vois, la respiration claviculaire, elle est assez dynamisante parce qu'elle stimule le système sympathique. Et donc, c'est une respiration qui va te donner de l'énergie. Quand tu cours bien souvent, le ventre est gainé. Par exemple, on ne va pas s'amuser à détendre le ventre quand on fait du jogging parce qu'on a besoin de maintenir la posture. Et on va avoir une respiration plutôt de haut du corps. Mais en fonction d'autres disciplines, on va axer la respiration sur telle ou telle partie. Maintenant, ce que je te propose, et cela, on va s'en parler dimanche parce que là, je ne peux pas le faire évidemment dans la voiture. Dimanche à 17h, alors c'est heure française pour les amis québécois de l'autre côté de l'Atlantique, ce sera 11h du matin pour vous. Ce sera dimanche à 11h du matin, juste avant le repas. Et ce sera 17h, heure de Paris. On va parler de cela. Moi, je vais t'indiquer. Alors, tu vas voir avec ces trois respirations, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais moi, je vais t'indiquer la respiration que j'utilise dans mes coachings aussi bien avec les artistes que j'accompagne, les professionnels, les comédiens, les professionnels de la voix. Et tu vas voir que c'est une respiration qui est optimale parce qu'elle demande très peu d'énergie musculaire. Elle est très rapide. C'est la respiration la plus rapide que je connaisse. Et cela, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce sont les lois de la physique. Il y a des lois aéroliques qui parlent de mécanique des fluides et de déplacement de l'air. Et j'utilise ces lois-là pour avoir une respiration très rapide. C'est des maths, mais les maths, on s'en fout. Nous, ce qu'on va faire dimanche, c'est qu'on va faire les exercices. Alors, dimanche soir, si tu te connectes à 17h, heure de Paris, cela va durer à peu près, prévoit une bonne heure. Après, si tu as des questions et tout, je tiens vraiment à répondre à toutes les questions puisqu'on sera connecté en direct. Je ne serai pas dans ma voiture, je serai dans mon studio. On pourra faire cela vraiment peinard, tranquillement. Je pourrais répondre à toutes tes questions. Tu peux le faire depuis chez toi. Il te suffit de te connecter. Cela se passe par Internet. Pas besoin de bouger. Mais ce qui est sûr, c'est que dimanche soir, tu sauras… Alors après, tu la gardes ou tu ne la gardes pas, mais tu sauras utiliser, tu sauras faire la respiration que moi j'utilise, ce qui est la respiration optimisée qui est très silencieuse au micro, très rapide, qui nous permet d'obtenir beaucoup d'air. Donc, si tu as des problèmes d'arriver à bout de souffle, des fois à la fin de tes phrases, cela peut être du coup une solution pour toi. Cela peut être une respiration qui va t'aider. En tout cas, c'est la respiration que j'utilise dans tous mes coachings. Donc, cette respiration-là, tu sauras la faire dimanche soir. Alors, c'est gratuit. La conférence, elle est complètement gratos. Je vais passer une heure et demie, deux heures avec toi. Cela me fait plaisir. Alors, je ne peux pas le faire très souvent parce que tu comprends bien que cela me prend aussi du temps. Donc, si jamais cela t'intéresse, profites-en. Je ne sais pas quand je vais refaire, si je referai ce type de conférence. En fait, je l'ai déjà fait une fois. Et ce qui s'est passé, c'est que le système a plus ou moins buggé, ce qui fait qu'il n'y a qu'un tiers des gens qui ont pu suivre. Donc, je me suis dit, je vais refaire cet atelier. Comme cela, tout le monde pourra vraiment apprendre et maîtriser cette nouvelle respiration. Donc, pour cela, c'est gratuit. Mais par contre, il faut juste que tu bloques ta place. Il faut que tu réserves ta place. Et pour cela, tu as juste à cliquer sous le lien. Donc, je vais te le mettre dans la description. Alors, la petite concentration pour la manœuvre. Je vais te mettre le lien dans la description. D'accord ? Donc, tu as juste à cliquer sous la vidéo pour laisser juste tes coordonnées, ton prénom et ton adresse mail pour que je puisse t'envoyer le lien pour te connecter dimanche. Et puis, moi, je te donne rendez-vous dimanche. On bosse cela ensemble, d'accord ? Et puis, moi, je suis très content qu'on puisse faire cela dimanche. Allez, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501